Bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur glory on continue notre aventure donc on était sur la manche numéro 2 et voilà tout simplement donc dernièrement vous aviez vu la manche numéro 1 donc là comme c'est une nouvelle manche on doit choisir le tournoi que l'on veut faire donc encore une fois soit on part sur un mode dbz une coupe du monde entre guillemets à élimination soit on part sur trois villes à explorer et faire des duels sachant que quand on fait un trois villes explorer ça va nous donner forcément des points de victoire voilà en gros et quand on part sur le tournoi ça va nous donner des bonus on va avoir des bonus potentiels dont par exemple ici un point de victoire et une pièce et on a aussi dans le jeu des bonus aléatoires que l'on peut prendre à la place c'est comme ça voilà c'est des petits bonus comme ça que l'on mélange et je pense que c'est ce que je vais faire pour le fun moi je vais du coup ce que je vais faire c'est pour ce cette manche numéro 2 je vais partir sur le deuxième sur le deuxième tournoi comme ça vous auriez vous aurez vu manche un premier tournoi manche deux deuxième tournoi et puis le troisième sur la troisième manche on verra ce que l'on fait donc c'est parti on y va donc on passe donc au champ ah oui non avant il faut piocher une carte donc là il faut que je repioche une carte tournoi bon voilà normalement on doit repiocher une carte tournoi mais je vais réutiliser celle-là de toute façon peu importe donc cette fois ci ce sera plus ce côté là mais ça sera ce côté là forcément manche numéro 2 donc voici les adversaires que l'on doit mettre sur le champ de bataille mais il me semble qu'il faut les mettre après après nous alors non en fait c'est qu'il y en a plusieurs par exemple on doit positionner cela par contre celui là avec la flèche on doit le positionner après que les joueurs soient positionnés pendant la phase d'inscription donc je dois quand même positionner cela donc il y en a deux comme ça comme ça je vais les mettre parce que ça c'est en début de en début de game d'ailleurs le plateau il est mal mis voilà donc à deux comme ça je prends deux au pif donc on a dit qu'il y avait un qui sont toujours face visible un ici il y en a un comme ça ici également il y en a un autre comme ça hop voilà celui là il est là il y aura un marron je prends il y aura un marron à placer après que les joueurs soient placés dont je vais le mettre pour l'instant de côté je vais laisser là je découvre pas tout de suite donc voilà pour le placement normalement ça correspond bien à ce qui est indiqué donc hop 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 c'est ça ça fait trois ce qui fait que quand vous jouez en multi bon vous n'aurez pas la même carte parce que là c'est deux joueurs mais quand vous jouez en multi quand vous faites ce type de tournoi là vous êtes potentiellement c'est possible de se combattre contre un autre joueur voilà comme là par exemple donc ça va être important de bien se positionner voilà ça c'est fait donc du coup on passe en phase d'action donc là comme on a compris au niveau de la première manche je vais évidemment essayer d'aller un petit peu plus vite donc c'est à auto de jouer donc je pense qu'il faut refaire son deck par contre vu que c'est une nouvelle manche donc c'est bien ça il faut bien mélanger ses cartes alors je reprends toutes ses cartes je les remélange et c'est parti c'est lui qui commence en premier puisque la dernière fois il m'a pris l'initiative voilà alors qu'est ce qu'il va faire on y va et ben il enlève la tuile il enlève celui là donc ce personnage là qui servait à avoir plus une plus un parchemin donc plus une carte quand quand je l'avais donc voilà il enlève c'est retiré ensuite c'est à moi de jouer alors faut pas quand même que j'oublie de mettre son dada voilà donc là c'est un mois de jouer donc on a vu que c'est vrai j'ai pas pris la récompense du tournoi je vais prendre cela au pif on la découvrira tout à l'heure donc j'ai vu oui donc je disais j'ai vu que ce qui était important c'était les actions là parce que il va vite les faire les relances sont importantes la force est importante cette action là on peut avoir trois parchemins faut payer un malheureusement je n'ai pas un donc là moi en termes de stuff mon dada est niveau 3 j'aimerais bien le passé niveau 4 pour passer dada niveau 4 pour l'instant là en termes de cartes je peux pas le faire par contre j'aimerais bien prendre une relique violette pour gagner de la force donc lui par exemple j'aimerais bien prendre lui pour gagner de la force alors lui me donne plus de force avec cette relique là plus de force ça m'intéresse pour battre auto enfin pour battre le chevalier des roses parce qu'on a vu que le chevalier des roses était à force 12 donc ça m'intéresse grandement lui m'intéresse grandement là aussi ça m'intéresse donc à la regarde je vais faire cette action là ça permet de prendre deux cartes je vais prendre donc lui plus de force très très fort si je le bats c'est un défi si je le bats je gagne la relique qui me donne plus de force c'est vraiment assez c'est très fort je crois que c'est même la plus forte du jeu il me semble ouais et puis ma deuxième carte j'ai bien envie de prendre celle là pour gagner un prestige encore que le rouge l'est déjà il n'y a pas d'intérêt là automatiquement je gagne ça ça me permet de relancer 4d l'armure ça m'intéresse pas le dada ça m'intéresse pas c'est niveau 3 moi c'est ce qu'il me faut c'est niveau 4 là je pourrais payer pour avoir ça sachant qu'on peut en avoir plusieurs pour info des amulettes on peut en avoir autant qu'on veut en est à dire que je pourrais très bien avoir celle là et avoir celle là ce qui fait que ça un cumul de plus 2 et plus 1 donc ça me ferait plus trois de force pourquoi pas mais je vais plutôt prendre lui voilà donc là j'ai pris lui en fait le but c'est de gagner un point de renommée c'est parti voilà j'ai pris ça donc j'ai pris mes deux cartes je vais les mettre là d'ailleurs toutes mes cartes que j'ai là j'ai beaucoup de défis à mais le dada niveau 4 je l'ai déjà je l'ai déjà ici donc là en fin de compte au niveau de la phase de cartes je pense que je vais jouer les trois défis en espérant les gagner évidemment donc il va me falloir beaucoup de force auto enlève justement toutes les cartes défis mais comme elles sont pas entières on doit faire l'action en dessous et on voit que c'est les tuiles il commence par alors donc en temps normal il devait enlever les cartes ici mais ils disent dans les oreilles que s'il n'a pas quatre il fait l'action en tout donc il fait cette action là donc il enlève en premier soit lui soit lui c'est c'est les mêmes de toute façon donc on va prendre celui de gauche normalement je vérifie ouais et il marque des points parce qu'il défausse je crois que c'est le menestrel ça ouais c'est ça donc là il prend le premier de toute façon c'est pareil c'est exactement les mêmes et il y a une quatre points parce qu'il le défausse voilà donc je le défausse et il y a une quatre points alors une deux trois quatre il passe à 27 à moi moi je vais prendre trois de force ici on a vu que c'était important donc trois de force pour moi une deux trois une carte pour auto il fait l'action du bouclier l'un ça veut dire ça c'est l'inscription au tournoi mais comme là c'est un tournoi je suis pas sûr que ça marche ouais ah si 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 il rejoint le tournoi donc il prend son dada ici et l'action d'avant c'était quoi déjà que je crois que j'ai pas mis son dada si mais c'était ça il a fait deux fois ça en fait voilà et donc alors on nous dit quoi la place et son blason alors nous dit pour le placer il faut auto anticipe également le deuxième duel et dès son placement initial ainsi il se placera d'une manière à gagner son premier duel tout en regardant contre tout en regardant contre qui il peut tomber au deuxième si possible il évitera tout adversaire sûr de le vaincre et il visera un deuxième duel contre un chevalier qu'il est certain de battre plutôt que contre vous donc en fait il faut prendre quand on place auto il faut prendre en considération la première ligne et en considération la deuxième ligne donc si par exemple je le place ici et qu'il est sûr de battre celui-là il faut que deuxième combat il soit également sûr de battre celui-là chose que n'est pas le cas puisqu'ils sont à égalité regardez donc lui il est à 10 et 2 étoiles parce que quand en cas d'égalité regarde les étoiles et cet adversaire là il est à 10 et deux étoiles donc ce qui fait que quand c'est égalité égalité on prend celui de gauche donc il gagne pas le ah bah si il gagne il le gagne puisqu'il sera à gauche du coup attendez je vérifie quand même si c'est bien ça si c'est bien à gauche mais il me semble que oui s'il est encore égalité c'est celui de gauche qui l'emporte c'est ça donc là en fait si je le place ici il va gagner son duel là il va venir là et il va gagner son duel contre lui forcément puisque ça sera égalité entre les deux 10 qu'on dit c'est deux étoiles contre deux étoiles et donc ça sera forcément celui de gauche qui gagne donc ça sera lui et il va monter voilà donc quand on le place on doit le placer de façon à ce que il gagne ces deux matchs là c'est le cas si je l'avais placé là bas là comme je ne sais pas il y a quoi ben c'est pas sûr donc forcément il va venir là voilà il a pris l'initiative de venir ici donc si jamais moi je voulais venir à sa place il aurait fallu que je fasse une action pour venir à sa place avant lui voilà c'est comme ça il a pris l'initiative en faisant l'action après je peux me placer là et puis je joue contre lui au deuxième combat mais bon dans tous les cas soit je vais le rencontrer là soit je vais le rencontrer ici en finale donc moi si je pars là je vais le rencontrer en finale pour être le grand gagnant haha ça t'embouche un coin les chevaliers des roses ça va être chaud il va falloir ça va être dur de tuer c'est pour ça que les reliques vont être important alors à moi de jouer ben écoutez je vais prendre les relances je crois que j'ai bien envie de prendre les relances parce que ça va être important je vais prendre les relances avant qu'ils le fassent donc une deux trois et bien justement il voulait prendre les trois relances il peut pas il prend les trois pièces donc il prend up ici les trois pièces évidemment on peut pas je peux pas tout avoir il me reste trois actions j'aimerais bien avoir des soutiens parce que c'est vrai que j'en ai pas genre celui-là il est pas mal il coûte combien il coûte deux pièces lui les gratuits il va écouter je vais prendre je vais le prendre je pense qu'il est bien ouais je vais venir là pour prendre un soutien donc il faut que je paye évidemment le la pièce si jamais moi j'ai pas de pièces à si j'ai deux pièces donc je pourrais prendre lui comme lui d'ailleurs donc lui fait quoi lui me fait perdre à moins un point de victoire par contre c'est une tente que je peux jouer en début de combat et il fait perdre moins d'un 1 de force à mon adversaire donc ça peut être intéressant également contre auto par contre le chevalier des roses j'ai quand même vérifié si c'est bien sûr si je me trompe pas tellement mal en train lors du premier engagement d'un duel perdez un point de gloire et infligez un modificateur d'attaque de moins 1 à votre adversaire c'est ça donc ça peut être intéressant il fait qu'il passerait à 11 clairement ou alors là c'est pour plus une carte là c'est pour gagner quatre points de victoire tout de suite c'est instantané et lui c'est pour jouer pour gagner le dé à quatre faces bon je vais prendre lui je prends lui je paye deux pièces donc je le prends en tant que soutien je le mette là et je paye deux pièces une et deux voilà c'est à auto il fait l'action pour enlever tous les cartes c'est là ok donc je mets quand même son petit bout d'un ici à moi j'aimerais bien voir des cartes objectifs aussi pour essayer de marquer un maximum de points je pense que ça peut être important là je vous rappelle en termes d'objectifs à gauche donc chevalier 4 armure 4 donc ça je vais les avoir donc je vais marquer six points ici quatre étoiles j'espère les avoir pour marquer cinq points et jouer cinq cartes romances ça par contre je suis pas sûr de le faire même pas du tout et au niveau de ma carte moi personnelle j'ai trois pièces trois de force donc les trois de force j'espère bien les avoir en fin de partie et les trois de pièces je ferai en sorte de les avoir en fin de partie sachant que ici j'en gagne déjà deux et six de force donc potentiellement 7 points là c'est facile à avoir donc là je aurais 7 plus 6 ça fait 13 plus 5 si j'arrive donc je vais avoir plus 18 déjà donc je pense que enfin plus 18 c'est pas non plus énorme il manque un peu de points et voilà la relique c'est plus simple force donc je vais essayer de hop je vais faire une action là pour essayer de revoir des cartes donc là j'en pioche 3 et j'en garde une une deux trois et j'en garde une on me propose je sais pas ce que c'est je vais garder ça et vous vous devez avoir deux mètres d'armes et deux mois ladrin pour gagner cinq points bon bah là ça va être compliqué moi j'avais pas de mètres d'armes j'en ai qu'un déjà donc ça ça va être compliqué celle là c'est là on me dit que je dois avoir une soeur plus avoir joué trois cartes comme ça là plus avoir trois comme ça ok ensuite on me dit qu'il faut avoir deux comme ça et trois pièces voilà pour l'instant les cartes comme ça les cartes violettes j'en ai joué qu'une seule je vais pas en jouer à cette manche là ça veut dire qu'il faudrait que j'en joue deux à l'autre manche non je vais plutôt partir sur ça parce qu'au pire ça je vais pouvoir en récupérer deux donc deux plus trois pièces ça me fait cinq points je pense que je vais jouer ça je vais prendre plutôt cette carte là donc les autres cartes évidemment sont défaussées en espérant essayer on verra si j'y arrive je vais les mettre là à la rigueur les cartes on verra si j'y arrive en fin de game c'est à auto de jouer il enlève toutes ces cartes là mais il peut pas donc il fait l'initiative il peut pas parce qu'il est déjà premier il fait justement l'objectif donc même chose donc hop objectif c'est à dire il défausse deux cartes et il en prend une cd qu'il reste plus qu'une à hop donc je sais pas comme il va marquer de points mais ça peut être important ça c'était sa dernière action c'est à moi de jouer il me reste une action j'ai plus de pièces ouais j'en ai plus du tout c'est dommage d'ailleurs donc là soit je vais chercher la dernière carte objectif soit je prends des cartes ici donc des cartes romance mais je suis pas sûr de les jouer donc il n'y a pas réellement d'intérêt pour l'instant soit je prends de la force plus 2 soit je prends des pièces plus 2 soit ça ça me sert rien ou soit je prends un gratuit je prends l'huile qui est gratuit à la rigueur il peut être intéressant ouais je pense que je vais le prendre vas-y hop je viens là et je prends lui qui est gratuit niveau 2 qui me permet de modifier mon dé noir en face la plus forte et vu qu'il ya une lance ça me permet de le faire en combat donc ça c'est important donc ça c'est mon deuxième soutien que je mets là voilà phase des actions terminée on passe à la phase où on peut jouer justement les trois cartes donc je vais récupérer les cartes que j'ai donc voici toutes les cartes que j'ai donc là ce qui m'intéresse c'est de faire ce duel contre lui pour gagner un dada de niveau 4 ça ça m'intéresse donc ça c'est sûrement la première carte que je vais jouer ici je pourrais gagner un objectif ça m'intéresse pas trop ici je pourrais faire un duel pour gagner le plus 1 de force en tant que relique ici j'ai le plus 2 de force en tant que relique donc je vais faire également ce duel là et ici je pense que je vais faire ce duel là parce que je gagne trois points plus une étoile renommée qui peut être utile lors de mes combats en cas d'égalité donc je vais plutôt partir sur ça donc ça je les garde et je vais faire je vais jouer mes trois cartes là et donc c'est trois duels donc on y va pour le mode combat alors on a vu que là du coup je pouvais bouger les dada ça n'a pas d'importance de toute façon la phase d'après on les enlève mode combat donc moi pour l'instant je suis comme ça donc 3d noir 3d blanc et voilà donc 3d noir 3d blanc on y va on va commencer par je vais commencer par le dada hop par lui c'est parti le chevalier jaune donc il a 10 de force un de renommée comme moi d'ailleurs alors je vais jouer combien de force ben 10 de force je vais jouer alors il ya mes soutiens je vais les mettre aussi ici comme ça vous pouvez le voir donc ça c'est mes soutiens que je peux jouer pendant les combats d'accord je vais jouer je vais jouer d'autres forces pour cette première manche je pense que ça me paraît pas mal je vais jouer d'autres forces pour cette première manche donc ça me débloque 2d ok donc c'est parti alors là j'ai fait trois au niveau du noir j'ai fait zéro ça c'est un peu pourri clairement donc je vais garder celui là et au niveau du rouge j'ai fait quatre donc là je suis à 7 contre 10 donc là pour l'instant c'est lui qui gagne c'est lui qui gagne ensuite je peux faire des relances ouais je vais utiliser donc ça pour faire une relance pour lancer 2d et je vais relancer deux noirs il faudrait que je fasse 3 en noir et je peux avoir au maximum 4 vas-y on va tester yes j'ai fait 4 donc je remplace et donc je gagne cette première manche là je joue pas de soutien je fais rien que j'ai 8 j'ai 11 donc je gagne la première manche hop là je mets un point deuxième manche donc lui je ne peux plus le jouer puisque lui c'était que à la première manche que je pouvais le jouer bon de toute façon je voulais pas le jouer dans tous les cas donc j'ai toujours deux de force est-ce que je garde mes deux de force oui je laisse comme ça c'est parti ouh 5 ouh 4 ouh 3 bon bah voilà c'est du one shot je suis à 12 12 contre 10 j'ai même pas besoin de relancer j'ai pas besoin de jouer mon soutien tout est nickel donc je gagne la deuxième manche et donc là je remporte le duel comme je remporte le duel je gagne mon dada niveau 4 je l'ai gardé quand même de côté pour dire que je l'ai gagné et donc mon dada donc je gagne son dada à lui puisque j'ai gagné son duel et regardez il se transforme hop là au niveau 4 donc là ça rigole plus ce qui me permet de débloquer maintenant la face noire donc celle là qui correspond à celle là donc ce qui fait que ça me fait deux faces sur 6 et là je suis full armure et full dada voilà je suis full de chez full donc ça c'est mon premier combat mon deuxième combat je vais décider d'affronter lui 10 de force le chevalier zébré on va l'appeler donc même chose donc ça c'est défaussé évidemment donc j'ai 3 dés noir 3 dés blanc toujours il est à 10 je pense que je vais jouer encore deux de force alors je vous montre au niveau de ma force combien il me reste là j'ai 5 ça c'est 5 de force j'ai 3 relances il me reste 3 relances 1, 2, 3, 4 en fait j'ai 9 de force il me reste 9 de force je pense que je vais jouer deux de force donc je vais faire la même chose allez c'est parti je ne joue pas mon soutien pour lui donner moins 20 de force ça ne m'intéresse pas je le garde ah là c'est moins moins full claw alors avec ma compétence de mon armure ce dé là je le transforme en 3 j'ai fait un 3 en dada et j'ai fait qu'un 1 en force par contre donc là c'est pas folichon parce que ça me fait 7 contre 10 donc je vais utiliser une relance sachant que j'en ai que 3 des relances donc j'utilise une relance pour relancer 2 dés je vais relancer les deux rouges parce que je pense que je peux améliorer quand même le rouge euh oui je relance les deux rouges j'ai fait ça yes donc j'ai fait 4 on est à 10-10 en ex aequo on est à 10-10 donc là après je peux jouer donc j'ai joué ma relance après je vous rappelle que là je peux jouer justement un soutien avec ce symbole là j'en ai un d'ailleurs j'ai lui donc lui je peux le jouer c'est à dire que je le retourne en mode je l'ai joué pour dire en fait que je transforme un dé noir sur 4 donc ce qui fait que je gagne le duel mais je vais voir si je peux gagner le duel sans le jouer je vais voir si je peux le faire donc je reprends en termes d'égalité normalement on va regarder ça ensemble donc si les deux valeurs d'attaque sont égales on compare le prestige des combattants lui il a un de prestige et moi j'ai également un de prestige parce que ici là j'ai le prestige pour que j'avais gagné celui là voilà on nous dit je dois avoir pour gagner vous devez avoir au moins autant de prestige que le chevalier que vous affrontez donc là c'est le cas j'ai autant de prestige que lui puisque j'ai un et lui aussi si vous gagnez un engagement au prestige retournez un de vos jetons de prestige face cachée et placez-le sur votre plateau voilà donc là je peux gagner au prestige je suis pas obligé d'activer mon truc donc c'est ce que je vais faire donc je prends mon prestige qui est là et hop je le retourne voilà et dire bah voilà je gagne en prestige parce que bah on était ex aequo et c'est moi qui gagne donc je gagne cette première manche hop deuxième manche je laisse est-ce que je laisse à 4 de force c'est ça la question et est-ce que je laisse à 2 de force pardon bon cette deuxième manche ça risque d'être tendu quand même bon ouais je laisse à 2 de force on va voir il y a un gros tournoi derrière donc il faut quand même de la force intéressant donc j'ai fait 4 en rouge là j'ai fait mon symbole qui correspond à 4 donc lui je le mets sur 4 c'est le maximum et j'ai fait 3 donc j'ai gagné le duel puisque je suis à 11 contre 10 donc là sans même relance machin j'ai gagné le duel et donc j'ai gagné la deuxième manche et donc je gagne une relique et pas n'importe laquelle c'est celle là donc je gagne cette relique là pareil que je vais pouvoir épuiser lors d'un combat pour me donner plus de force donc lui il est mort enfin il est mort il est vaincu quoi ok mon troisième duel c'était contre lui donc ça évidemment c'est défaussé voilà ça ça a été utilisé donc je ne pourrais plus l'utiliser avant que ça soit refresh ma prestige donc là c'est comme si j'avais plus de prestige en fin de compte et donc lui il a 8 est-ce que j'utilise de la force je vais utiliser un de force contre lui je pense que ça suffit donc un des rouges allez c'est parti il n'a que 8 donc ça va ça devrait le faire je dis ça pour que ça ne soit pas bon donc 4 là c'est le maximum grâce à mon symbole donc 3 ça fait 7 plus 2 9 première manche gagnée deuxième manche je laisse comme ça 4 pareil mon symbole donc ça devient un 3 plus 1 8 ah là on ex-echo là ça ne va pas parce que là le truc c'est qu'on ex-echo d'accord donc comme on ex-echo on doit prendre le prestige sauf que moi j'en ai plus lui il y en a un donc c'est lui qui gagne donc je vais quand même jouer avant évidemment de comparer je vais quand même jouer des trucs donc là j'ai lancé les dés je peux faire une relance je ne le fais pas je peux jouer des soutiens donc ceux-là mais là ça ne me sert à rien parce que j'ai déjà un 4 ça ne me sert à rien par contre après je peux jouer des reliques donc là je joue ma relique je l'active hop donc je la retourne et ça me donne plus de force ma relique d'ailleurs je crois qu'il y a un jeton qui correspond à ça je vais regarder il me semble ou pas en marque ah non peut-être pas en marque ah si c'est celui-là oui non non bah non en fait il me semblait qu'il y avait un jeton mais non en fait il y a juste des jetons comme ça bon ça peut marcher du coup en gros ce jeton ça veut dire que ma force c'est plus 1 donc grâce à ma relique je gagne plus de force donc je suis à 10 la totalité 10 contre 8 je gagne la deuxième manche et donc je gagne le duel et voilà donc vous voyez que c'est important quand même d'avoir des reliques ma relique évidemment elle est épuisée je ne pourrais plus l'utiliser si j'avais eu d'autres combats par exemple je ne pouvais plus l'utiliser voilà c'est le dernier combat ça va on peut virer ça c'est bon lui il est capote donc je gagne prestige noir que je n'ai pas c'est pas celui-là c'est pas celui-là non plus c'est un des deux de toute façon mais c'est juste que la couleur est je pense que la couleur est très elle ne ressemble pas très bien vous voyez là c'est un peu rouge bordeaux à droite voilà c'est un peu vert vert mais je pense que c'est celui-là parce que le symbole correspond ouais c'est celui-là parce que le symbole correspond au défi et on peut avoir que un au défi donc je gagne ce prestige là donc ça hop mon deuxième prestige qui arrive ça c'est cool ensuite donc la phase des trois cartes donc là la phase des duels est terminée on passe à la phase de refresh enfin la phase de je ne sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs rétablissement non la phase de d'entretien voilà donc on récupère tous ces pions action voilà ensuite on retourne face active tous nos soutiens reliques prestige tous nos jetons en fait donc là ma relique que j'ai jouée hop je la retourne mon prestige je le retourne donc deux de prestige mes soutiens et ma relique voilà donc tout est retourné comme ça je pourrais les utiliser durant durant le tournoi donc ça c'est cool ensuite on enlève toutes les tuiles soutien donc il restait deux la pile soutien on les remplace donc je finis la pile évidemment niveau 2 donc hop 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 et j'entame la pile niveau 3 qui est derrière j'en prends un hop et voilà ici je remets un soutien hop c'est celui-là donc c'est le spécifique voilà ensuite retirer les cartes voyage voilà on en remet des nouvelles deux trois quatre on arrive ici une deux trois quatre et puis celle-là une ah je ne l'ai pas celui-là ce prestige-là je ne l'ai pas deux trois quatre donc lui m'intéresse lui aussi d'ailleurs ça me permet de retourner un dé rouge sur cinq ça m'intéresse aussi c'est pas mal c'est le même que celui-là d'ailleurs le prestige du roi je ne l'ai pas non plus donc là pour la dernière manche si je veux remporter donc les cinq points de victoire ici il faut que je récupère les deux autres deux autres prestige que je n'ai pas donc il y a le roi que je n'ai pas ici il y a celui-là que je n'ai pas ici il faut que je paye trois pardon voilà donc ça en fait deux ensuite on enlève la carte événement d'ailleurs personne n'a fait l'action et je mets la carte la dernière carte événement il faut que je paye deux de force pour gagner cinq ça peut être intéressant donc cette carte-là elle est défaussée voilà la piste d'initiative on la touche pas puisqu'il n'y a personne qui a fait une action et ensuite je récupère tous mes pions revenus du tour donc là deux pièces six de force donc deux pièces six de force et un de relance donc un de relance voilà et six de force donc six pions trois quatre cinq six une deux trois quatre cinq et six donc vous avez vu le début de game c'est important de choisir sa carte parce que ça peut quand même changer pas mal de choses voilà ensuite on passe à la phase d'inscription donc hop phase d'inscription donc je m'inscris au tournoi contrairement au tournoi donc des trois villes là il n'y a qu'une seule inscription à faire donc en fait l'intérêt de cette action là contrairement aux trois villes l'intérêt de cette action là aux trois villes c'est que quand vous allez dessus vous pouvez faire un troisième combat alors que là forcément vous allez si vous gagnez évidemment vous allez forcément faire un troisième combat donc là l'intérêt de l'action c'est juste de gagner l'initiative par rapport aux autres pour le placement mais de façon là soit j'ai deux choix enfin j'ai trois choix soit je viens là à l'aveugle et je vais me battre contre lui mais je ne sais pas c'est quoi soit je viens contre lui 7 plus 1 dé soit je viens contre lui il a 11 il est assez fort lui quand même waouh il est vraiment très fort bon il me fait gagner beaucoup de points de victoire je vous l'accorde mais quand même 11 c'est énorme 11 c'est juste énorme ouais ouais carrément d'ailleurs la récompense on va la retourner savoir ce que c'est et bien tiens justement c'est une étoile donc moi ça m'intéresse de gagner le tournoi pour gagner une étoile clairement j'avoue que lui 10 c'est fort mais attention il est fort parce qu'il enlève un dé blanc un dé rouge c'est quand même pas nul un dé blanc un dé rouge c'est chaud il faut faire 11 points on a vu qu'au niveau dd le maximum c'était 12 donc c'est pratiquement on est pratiquement au maximum c'est chaud c'est ouais j'avoue que c'est compliqué quoi il va falloir beaucoup de force beaucoup de ouais ça va être alors c'est possible de le tuer mais je vais devoir dépenser beaucoup de force je vais devoir m'investir pas mal dans le combat sachant qu'après j'ai le chevalier des roses et je vais devoir m'investir aussi pas mal dans le combat du chevalier des roses donc ça a fait beaucoup donc je sais pas je me tâte on est à 12 max sur les dés sans utiliser d'objet de machin de soutien de relique tout ça ouais ça va être tendax sachant que j'ai qu'une relique je vais avoir que une seule relique durant tout le tournoi et que mes soutiens durant tout le tournoi donc j'aimerais bien utiliser cette relique là qui me donne plus 2 de combat et celui là contre le chevalier des roses pourquoi parce que je vais lui enlever 1 de force et moi je vais me gagner 2 de force parce que lui il est à 12 voilà comme moi 12 contre 12 donc je peux gagner une manche parce que j'ai 2 étoiles à la rigueur parce que lui il y en a 2 voilà mais il faudra une manche pour pouvoir le gagner si je fais 12 contre 12 c'est forcément lui qui va gagner la deuxième manche forcément il n'y a pas le choix donc il va falloir une manche où j'utilise ça pour gagner la deuxième manche pour gagner le duel contre lui donc donc je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup de partir sur sur lui en même temps ouais si en même temps ça peut ça peut valoir le coup en fait vas-y je vais partir là on va y aller on va voir je prends le pari si je perds le tournoi tant pis je perds le tournoi mais quand même 10 points de victoire je pense que ce n'est pas négligeable donc là comme tout le monde est placé je positionne le dernier adversaire et évidemment je ne vais pas le positionner là je le positionne ici forcément puisque là on est à 2 joueurs c'est pour ça qu'il y en a un de moins je crois enfin je pense ça ne serait bah oui peu importe de toute façon où c'est qu'il faut le positionner tiens bonne question ça je vais regarder ça tout de suite ah il faut peut-être ajouter que tous les emplacements il il faut peut-être ajouter que des comme ça non je ne sais pas je ne sais pas comment ça marche ils nous disent les emplacements vides accueilleront les chevaliers ajoutés après les joueurs donc en fait il faut que je place plein de chevaliers comme ça sur les emplacements vides donc allez je vais mettre celui-là il m'en reste combien il m'en reste deux je vais en prendre deux autres voilà de la même couleur donc hop ici ici et ici voilà donc on verra qui gagnera pendant le tournoi donc ça c'était la phase d'inscription et bien justement hop ensuite on passe à la phase de tournoi tout bête donc c'est parti donc on commence par eux donc c'est lui qui gagne parce qu'il a plus de prestige hop merci au revoir donc lui il est éliminé lui c'est lui qui gagne il a plus de prestige je vais l'éliminer auto gagne il est éliminé oui c'est rapide et là c'est à moi allez mode combat on y va donc je vais prendre mon adversaire hop il est là donc 11 de force il a moins des rouges moins des blancs alors ça rigole pas donc j'ai 3 noirs 3 blancs déjà combien je alors est-ce que je décide de jouer mon soutien tente non je ne le joue pas parce que je veux le garder contre auto donc je ne le joue pas ok est-ce que allez regarde attendez je vais chercher un perso voilà j'ai récupéré un perso autre que le mien comme ça on peut voir la phase donc je ne le joue pas ici je décide la force que je veux mettre donc là évidemment comme il est quand même assez fort clairement je vais mettre beaucoup de force je vais mettre le maximum je vais mettre 4 de force donc je mets 4 forces 1, 2, 3, 4 ce qui me permet en fait de lancer 3 dés rouges et de débloquer la compétence la même compétence que celle-là c'est-à-dire que si j'arrive sur cette phase-là c'est 5 et donc je lance 3 dés rouges 3 dés rouges grâce à mes 4 de force et puis c'est parti on lance les dés voilà il faut vraiment là je mets un maximum de force puisqu'il est quand même assez balèze c'est parti bonne chance je n'ai pas lu l'adversaire c'était qui alors on combat contre il est assez fort quand même on combat contre celui héros de Kino Ness surnommé Eldel Paso celui du pas après avoir organisé un pas d'armes sur un pont de la rivière Orbigo donc lui il a organisé en fait un tournoi sur un pont c'est un grand malade c'est un psychopathe donc c'est pour ça qu'il est aussi fort ah mince c'est vrai que lui attention il m'enlève un dés blanc un dés rouge donc un dés blanc un dés rouge il me les enlève donc j'en ai que 2 et 2 peut-être que c'est pas cool alors bon j'ai fait 5 c'est le max 3 et 3 on est à 11 11 en ex éco donc là je pourrais gagner en ex éco 11 je pourrais gagner avec mon prestige parce que j'ai 2 étoiles de prestige je vous rappelle d'ailleurs je vais les mettre là pendant le tournoi comme ça vous les voyez je vais mettre mes relances ici comme ça vous les voyez j'en ai 3 pendant tout le tournoi mes soutiens alors donc là on me demande si je veux relancer donc ça c'est mes soutiens que je vais pouvoir utiliser durant le tournoi donc j'ai tout j'ai ça ça et ma relique sachant que lui j'ai dit que je ne l'utilisais pas pour ce combat là déjà donc lui je ne peux plus l'utiliser pour ce combat à la gare je pourrais utiliser lui ça me fait plus un point de victoire au lieu de faire une relance j'en ai que 3 des relances ici pour tout le combat donc c'est pas enfin pour tout le tournoi donc non je ne vais pas utiliser de relance donc après on me dit que je peux utiliser donc des soutiens donc je vais utiliser ce soutien là qui me permet donc hop je l'active qui me permet de passer un dé noir sur la face 4 donc ce dé noir là je le passe sur la face 4 et ensuite la relique non on compare donc 9 plus 3 12 et lui il est à 11 donc je gagne la première manche yeah bien joué deuxième manche en termes de force je suis au max je ne peux pas avoir plus donc de toute façon je n'ai pas le choix ça va être chaud ça va être chaud 4 c'est le max 3 c'est le max vous vous dites mais lui mon armure en fait mon armure elle est juste derrière ouais voilà c'est pour vous montrer voilà c'est l'autre qui veut plus maintenant donc 3 et 3 ok donc là je suis au max je suis à 7 max je ne peux pas avoir plus j'ai fait 3 de rouge ça me fait 10 donc je perds le combat là je perds la manche je vais à 10 est-ce que je relance est-ce que je relance oui je vais utiliser une relance donc hop j'utilise une relance pour relancer les deux rouges sans c'est le seul moyen de de gagner le combat en faisant un 5 j'ai deux chances sur j'ai quatre chances sur 12 yes parfait c'était risqué quand même donc là on est bon je fais 13 même je fais 12 12 contre 11 donc j'ai gagné j'ai gagné la deuxième manche donc je gagne le combat bien joué et bien c'était c'était quand même chaud j'ai bien fait de mettre autant de trucs donc tout ça évidemment c'est défaussé j'ai quand même perdu pas mal de force sur ce combat là mais bon il n'y avait pas le choix j'ai perdu un soutien il n'y avait pas le choix donc lui il est capote je gagne 10 points c'est énorme je pense que ça vaut vraiment le coup ah bah tiens d'ailleurs je n'ai pas fait gagner l'IA l'IA il a joué contre lui il a gagné 5 points donc l'IA 5 points donc 1 2 3 et il passe à 30 plus 4 5 donc il passe à 32 et moi 10 points donc je suis à 15 plus 10 25 voilà et donc au niveau du tournoi mon adversaire a été anéanti et moi je monte et là on passe à auto oh oh alors là ça rigole plus mon adversaire ultimate donc là en fait il y a des pions pour indiquer qu'on a dépassé les 30 points lui il est rouge il y a des pions comme ça vous voyez 30 et après 60 carrément et donc ces pions là on les met hop ici voilà pour dire bah voilà j'ai dépassé les 30 points enfin l'IA a dépassé les 30 points moi je ne les ai pas dépassés et là je me combats contre l'IA alors là ça rigole plus mon adversaire le chevalier des roses alors je vais prendre mon soutien parce que là je vais l'utiliser forcément il est quand même pas nul il est à 12 de force c'est le maximum que je peux faire avec les dés donc il va falloir forcément que j'utilise le soutien pour le fracas j'ai pas le choix alors même chose début du combat je décide je sais pas où j'ai foutu il est là je décide donc début du combat je décide si je veux utiliser le soutien tente oui je l'utilise donc j'utilise mon soutien tente ce qui donne moins un de force à lui donc je vais lui donner un pion moins un donc hop je lui donne un moins un ce qui fait qu'il est plus qu'à 11 de force ensuite je décide la force que je mets ben 100 évidemment je mets 4 de force donc là c'est un pion 5 donc je mets 5 et je récupère 1 je récupère 1 pour me rembourser la monnaie hop je me remets plus 1 il me reste 4 de force voilà donc là j'ai mis ça donc ce qui fait que je peux lancer donc 3 dés noir 3 dés blanc ok et 3 dés rouge avec de la capacité parce que j'ai mis 4 de force ok donc ça c'est tout ce que je peux lancer et donc c'est parti on lance les dés lui il a 11 potentiel donc ça plus ça ça fait maximum hop hop et là j'ai 3 je suis à 10 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 il me reste 2 relances donc pour tout le tournoi pardon je suis à 10 donc là c'est lui qui gagne donc je vais utiliser une relance pour relancer les 2 rouges qui sont là d'ailleurs ah c'est raté non c'est raté donc c'est raté ensuite je peux utiliser donc des soutiens mais j'en ai plus et je peux utiliser une relique ou alors donc là c'est soit j'utilise ma relique pour gagner la manche que j'aurai plus 2 soit j'utilise pas ma relique c'est lui qui gagne la manche est-ce que je prends le risque bonne question je suis à 10 plus 2 12 contre 11 je gagnerai la première manche bon bah je pense que je vais le faire j'utilise ma relique donc du coup je me retrouve à 12 contre 11 parce qu'il a moins 1 je gagne la première manche ah donc le chevalier des roses a perdu la première manche c'est chaud là c'est chaud on passe à la deuxième manche est-ce que ça c'est toujours actif pour la deuxième manche bonne question je suis pas sûr j'ai regardé quand même dans l'exemple non c'est plus actif c'est chaud là deuxième manche c'est plus actif vous voyez les soutiens c'est important donc là c'est plus actif donc là il retourne à 12 de force voilà c'est chaud c'est chaud pour la deuxième manche allez deuxième manche donc je l'utilise toujours 4 de force de toute façon je peux pas faire plus je suis au max il est à 12 alors là c'est on va dire que c'est considéré comme cassé pour moi mais de toute façon dans tous les cas j'ai fait un 4 donc je suis au max là j'ai fait un sac je suis au max c'est cool et là j'ai fait un 2 donc il faut forcément que je monte mon blanc pour gagner parce que là je suis à 11 contre 12 donc là c'est lui qui gagne je suis à 11 contre 12 du coup je vais lancer une relance c'est ma dernière relance j'en ai pas d'autre pour relancer 2 dés blancs en espérant faire la face la plus forte donc 3 donc soit la face blanche comme ça soit l'autre ah non putain ça joue pas à grand chose à chaque fois c'est raté ah non bah j'ai perdu la manche parce que je n'ai plus de soutien à jouer j'ai plus de relique également donc je suis à 11 contre 12 donc c'est lui qui gagne oh là là le salaud donc il gagne dernière manche voilà j'ai plus de relance j'ai plus rien je me suis fait laminer là pour gagner il faut forcément que je fasse 12 avec les dés et gagner avec mes 2 d'étoiles parce que lui il a 2 d'étoiles c'est le seul moyen donc il faut que je fasse 12 avec les dés on va voir ça attention allez je sais pas donc le max le max et le max c'est bon ouh j'ai eu chaud vous allez me dire pourquoi tu as le max là bah parce que je vous rappelle que j'ai débloqué 4 de force et 4 de force j'ai débloqué la compétence que cette face là me donne 5 donc cette face là me donne 5 voilà donc là je suis à 5 9 12 je suis ex-écho donc là je suis ex-écho on a vu que quand on est ex-écho on regarde euh ah est-ce que c'est pareil joueur contre joueur parce que je crois qu'il est considéré comme un joueur je vais regarder ça quand même un duel entre 2 joueurs oh je sais pas si c'est il est considéré comme un joueur attendez je vais regarder ça alors s'il vous affronte en revanche il doit être considéré comme un joueur normal pour l'attribution des points de gloire 7 ou 9 en cas d'égalité en valeur d'attaque et en prestige le mieux placé sur la piste d'initiative gagne l'engagement non bon bah je me suis fait avoir j'avais pas vu ça j'avais pas vu ça en cas d'égalité en valeur d'attaque et en prestige ce qui est le cas on a égalité en valeur d'attaque et on a égalité en valeur de prestige parce que j'ai 2 il a 2 on nous dit le mieux placé sur la piste d'initiative gagne l'engagement et donc comme c'est lui qui est le mieux placé sur la piste d'initiative c'est lui qui gagne oh donc du coup il gagne le deuxième engagement et donc c'est lui qui gagne le combat bon je me suis fait avoir bah je je savais pas voilà je savais pas cette règle là puisque j'avais jamais affronté parce qu'il est considéré comme un joueur en fait et quand on et en joueur c'est pareil c'est celui qui est placé sur la piste d'initiative je le savais pas sinon évidemment je me serais placé là j'aurais fait une action là donc là je perds le combat donc c'est mince donc je perds le combat donc auto il m'élimine alors foiré donc par contre il gagne évidemment des prestiges donc là moi je suis joueur en tant que joueur je suis considéré comme ayant je crois que c'est 5 je crois que c'est 5 ou pas je vais regarder quand même la valeur de gloire d'un joueur est de 7 s'il a plus de points de gloire que son adversaire elle est de 9 donc donc il est à combien il est à 9 parce qu'il a plus de points donc lui il a plus de points de gloire que moi donc il est à 9 et moi je suis à 7 c'est ça la valeur de gloire d'un joueur est de 7 de base la valeur est à 7 la valeur à moi de gloire comme lui sa valeur de gloire est où son pion ? je l'ai rangé ou pas ? il est là lui normalement sa valeur de gloire c'est de 10 mais quand on se combat contre lui comme il est considéré comme un joueur sa valeur de gloire passe à 7 également donc on est tous les deux à 7 mais comme lui il a plus de points de gloire que moi puisqu'il est à 32 et moi je suis à 25 et bien du coup lui elle passe à 9 donc lui si je l'avais battu j'avais gagné 9 points de gloire mais comme là c'est lui qui me bat il gagne 7 points de gloire parce qu'un joueur vaut 7 donc là il était à 32 il passe à plus 7 39 voilà moi je gagne la moitié de sa gloire normalement quand on perd un combat dans le tournoi on gagne la moitié perdre un duel en tournoi on nous dit recevez la moitié de la valeur de gloire de l'adversaire si vous avez remporté un engagement donc là moi j'ai remporté un engagement contre lui je gagne la moitié mais attention il n'est pas à 10 il est à 9 puisque c'est considéré comme un joueur donc c'est divisé par 2 4,5 arrondi inférieur donc 4 je gagne 4 je passe à 29 voilà et quand on perd un duel on nous dit on récupère de notre plateau un jeton force donc là sur les je défausse je récupère un un jeton fois donc je défausse celui-là quand on perd c'est comme ça on récupère un soutien celui que je veux lui par exemple un jeton de prestige bon ben je ne les ai pas utilisés et une relique hop voilà alors là évidemment ça n'a pas réellement d'intérêt puisque j'ai perdu le tournoi donc je suis éliminé mais si vous faisiez par exemple les 3 villes et ben c'est un intérêt de récupérer ça puisque ce n'est pas parce que vous perdez dans une ville que vous ne pouvez pas combattre les autres villes voilà c'est pour ça qu'ils nous disent ça donc ça hop je remets ça là-bas parce que de toute façon moi c'est terminé pour moi j'ai perdu le tournoi malheureusement ça donc je le récupère ça aussi voilà les dés ok on enlève le mode combat ah j'ai perdu le tournoi quel dommage contre le chevalier des roses il était plus fort que moi et du coup on continue donc là lui le plus fort c'est lui et ensuite le plus fort c'est lui forcément parce que lui il a 4 donc lui il vient là il gagne le tournoi et il gagne en plus 4 points de victoire donc il gagne 4 points de victoire 1, 2, 3, 4 et il gagne la récompense de l'étoile mais lui il s'en branle de l'étoile mais il a quand même gagné le tournoi voilà donc là on a terminé notre tournoi bon bien joué à lui bien joué bien joué il est quand même il est balèze vous avez vu en termes de soutien il ne faut pas l'ésigner parce que quand il a 12 comme là c'était chaud quoi clairement il était clairement clairement plus fort que moi donc bravo à lui je ne fais que m'incliner je prendrai ma revanche on passe ensuite vous voyez là c'est terminé le tournoi et bien hop phase d'action à la manche 3 donc c'est toujours lui le premier joueur donc même chose je refresh son deck je vais le remélanger et là vous avez vu les soutiens que j'ai perdus et bien quand je vais faire si je fais des duels par exemple avec mes voyages et bien je n'aurai pas les soutiens voilà parce que la phase de refresh elle se trouve entre le tournoi et entre justement les trois cartes allez c'est parti donc c'est lui qui commence à jouer en premier ah avant il faut choisir ce tournoi d'abord je vais repartir sur le même je repars sur le même tournoi pour essayer au moins d'en gagner un comme ça donc j'enlève évidemment tous les pions qui ont servi au tournoi je repioche une nouvelle carte et la manche 3 on part là-dessus voilà donc il faut remettre il n'y a plus de pions donc il faut les remélanger certainement voilà donc on nous dit il mange 3 il y en a un là un là un là allez c'est parti donc un ici un ici un ici on nous dit qu'il y a un marron ici on nous dit qu'il y a un comme ça et où ici voilà et puis on nous dit que ceux qui sont après ceux qui viennent après c'est ceux-là après les joueurs voilà très bien donc là la mise en place est faite allez pour l'instant c'est lui qui gagne en termes de points c'est lui qui gagne pour l'instant donc c'est parti on y va phase d'action c'est lui qui commence je tire une carte il fait directement l'action pour justement l'inscription au tournoi il rigole pas lui hop inscription au tournoi ici donc comme comme d'hab il s'inscrit au tournoi donc de façon à ce qu'il puisse gagner tous ses duels d'ailleurs il faut que je les retourne voilà donc s'il vient là il gagne forcément là il va gagner forcément lui donc il va monter là et là après on sait pas on peut pas trop savoir là du coup donc là moi je pense que c'est bien qu'il se mette là après s'il se met là il gagne aussi s'il se met là il gagne aussi donc en fait il peut se mettre soit là soit là soit là il gagne de partout parce que là il y a personne qui est au dessus de 10 lui je vous rappelle qu'il a 10 donc de toute façon il gagne de partout donc s'il y a égalité je sais pas s'il nous disait un truc je crois pas je vérifie quand même en lui rapportant le plus de gloire possible voilà c'est ce qu'ils nous disent et s'il y a égalité ils nous disent que c'est le plus à droite possible donc par exemple si je le mets là ça lui fait 9 plus 5 ça fait 14 si je le mets là ça lui fait 7 plus 3 donc il va forcément aller là voilà plus de gloire possible c'est ici voilà donc ça je sais pas si j'avais pris en compte sur la manche numéro 2 mais bon c'est pas grave donc il a joué ça moi bon et ben moi écoutez regardez je vais faire cette action là pour 2 points de force je viens de 5 points de victoire je pense que c'est bien que je la fasse tout de suite donc je m'enlève 2 points de force 1 2 je gagne 5 points de victoire c'est pas négligeable donc je passe à 30 1 2 3 4 5 je passe à 34 donc il faut que je mette mon pion du plus 30 hop il est là donc plus 30 pour moi voilà je vous rappelle qu'il a commencé à 10 moi j'ai commencé à 5 donc je réduis un petit peu l'écart ça lui a joué alors il fait les 3 pièces d'or il fait les 3 pièces d'or ici à moi bon moi calculons ici je vais gagner les 6 points ici pour gagner les 5 points il me faut 4 étoiles j'en ai que 2 donc il faudrait que j'en gagne 2 pour gagner 2 étoiles soit je prends lui qui me coûte une pièce mais j'ai pas de pièce ah si j'en ai 2 pardon donc je pourrais prendre lui qui coûte une pièce plus je pourrais potentiellement faire un achat de 3 pièces pour gagner une étoile ça me ferait les 2 étoiles pour ça il me faut 3 plus 4 pièces sachant que j'en ai 2 donc il faudrait que je fasse une action de 2 pièces là et je pourrais le faire donc ça c'est potentiellement je peux faire ça ensuite on n'oublie pas ma carte ici moi il faut 3 de gold et 3 de force donc je vais me mettre 3 de force de côté et il manque 1 de gold pour gagner 7 donc c'est pareil donc il faut que je prenne de la force pour le tournoi parce que j'ai plus rien parce que les 3 je les garde bon sachant que là j'en ai 6 donc j'en aurais 6 pour le tournoi et 3 de pièces j'en ai 2 là donc il faut que j'en mette une de côté donc ça je mets de côté pour cette carte là que je vais gagner il me faut encore 3 pièces plus 2 comme ça je ne suis pas sûr d'avoir assez de pièces clairement je vous le dis en plus il me faut 2 mecs comme ça je n'en ai pas 2 non je pense que ça va être compliqué je ne vais pas pouvoir tout faire mais malheureusement c'est ce qui donne un maximum de points donc il va falloir que j'essaye de le faire dans tous les cas il va me falloir des pièces je ne suis pas sûr de pouvoir faire les 2 étoiles parce que là les 2 étoiles ça va me rapporter 5 pièces alors que d'avoir le mec avoir les 2 mecs ici les 3 pièces ça va me rapporter 5 mais le mec va me rapporter 4 donc c'est plus intéressant de partir là dessus que sur les étoiles et en même temps les étoiles c'est bien d'en avoir une si jamais je recombat contre le chevalier si j'ai 3 étoiles et que lui il en a 2 je gagne une manche grâce à ça et donc ça peut être intéressant du coup parce que je vais sûrement le re-rencontrer encore donc il faut que que je le batte cette fois-ci donc j'aimerais bien avoir une étoile de plus au moins une de plus donc je vais partir sur cette action là je paye 1 une pièce pour gagner le roi voilà donc je paye une pièce hop et je gagne le soutien roi il sert à rien sauf à me donner l'étoile justement voilà donc je gagne une étoile l'étoile du roi qui me donne maintenant 3 étoiles à auto il enlève le soutien donc il vient là il enlève celui-là qui était assez balèze moins 2 ouais mais tant pis on l'aura pas à moi donc là remarque il me manque qu'une étoile il me reste une pièce reste une pièce en même temps il va falloir de la force et des pièces et le mec en rouleur donc je vais j'ai plus de relance on a vu que les relances étaient quand même importants pour le combat je vais me demander si je prends pas les relances du coup il me reste 4 actions max je vais jouer quoi en carte parce que là il me reste 2 cartes en fin de compte pour la phase d'après c'est pas énorme donc je pourrais faire ça pour gagner une relique ok ça ça m'intéresse pas réellement donc à la rigueur il faudrait que je récupère des cartes au moins 2 donc il faudrait que je vienne là récupérer 2 cartes pour les jouer après il va me falloir 3 pièces donc à la rigueur je peux récupérer ça pour gagner 3 pièces et puis et puis lui voilà parce que lui il me donne un mec comme ça et il m'en faut 2 pour gagner il m'en faut 2 pour gagner 5 points sachant que j'en ai déjà 1 ah non ah non j'en ai 0 donc si je fais ce duel là je pourrais en gagner 1 voilà donc si je fais ce duel là je pourrais en gagner 1 donc je vais jouer en termes de cartes je vais jouer les 2 pièces le duel et puis sûrement l'autre duel pour gagner un plus un de force en relique ça peut être intéressant aussi voilà donc ça auto il enlève toutes les cartes mais il ne peut pas parce qu'elles ne sont pas full il fait l'initiative mais il ne peut pas donc il prend une carte la dernière objectif voilà donc c'était c'était ici voilà il ne pouvait pas enlever là parce qu'il n'y en avait pas 4 il ne pouvait pas il ne pouvait pas enlever là l'initiative il est premier remarque est-ce qu'il fait quand même l'initiative ? non s'il est premier c'est un peu de mille bah si parce qu'il veut rester premier peut-être ouais peut-être je regarde quand même bah ouais en fait en fait non non il ne fait pas ça en fait il vient là pour rester premier il veut absolument rester premier donc il fait ça donc je lui enlève cette carte là et je pense qu'elle a manche 2 je me suis trompé aussi je ne l'ai pas mis je ne l'ai pas mis premier mais c'est vrai que c'est pour rester premier il fait ça voilà c'est à moi moi j'ai plus beaucoup de force j'en ai même 0 je vais regagner 6 après mais bon je pense que je vais prendre je vais aller là pour récupérer lui parce que comme ça ça m'en fait 2 donc instantanément je gagne 4 points 1, 2, 3, 4 voilà et pourquoi je fais ça ? ben simplement parce que comme ça vu que là il m'en faut 2 j'en aurai 1 ici je le mets là parce que de toute façon ça c'est des c'est du instant j'en aurai 1 là et grâce à la carte j'en aurai un deuxième ce qui fait que je vais gagner 5 points et il va me falloir 3 pièces d'or plus 3 pièces d'or là ça me fait 6 pièces d'or pour l'instant j'ai 1 pièce d'or plus 2 ça me fait 3 donc il me manque encore 3 il faut que j'arrive à récupérer 3 c'est à haut taux de jouer il enlève les achats ça il peut le faire par contre il vient là il enlève les achats parce qu'il y en a 4 là je pourrais pas récupérer l'étoile malheureusement à moi il me reste 2 actions on a dit qu'il me fallait des pièces d'or des pièces ouais des pièces il manque 3 pièces c'est ce qu'on a dit ah non il manque pas 3 pièces parce que ici je vais en gagner 2 grâce à cette carte là donc il va me manquer une pièce il m'en faut 6 et j'en ai 5 donc il va me manquer qu'une seule donc il me faut je vais pouvoir faire une action ici pour gagner 2 pièces et on est bon voilà et donc il me restera une action donc ça veut dire que là en termes de points ça ça va être bon ça ça va être bon ça qui est ici ça va être bon ça ça sera pas bon ça ça sera pas bon il va me manquer une étoile j'ai pas la possibilité de gagner une étoile enfin là non en tout cas une étoile que j'ai pas ouais non là ouais non là il n'y a pas la possibilité de gagner une étoile donc là je vais prendre de la force parce que je vais en avoir besoin pour le tournoi parce que là j'en ai 0 donc hop je vais aller là pour prendre 3 de force euh oui voilà c'est ça je pense que à moins que je prenne les relances non je vais prendre 3 de force c'est mieux donc 3 de force 1, 2, 3 c'est à lui il prend les relances il prend les relances ici et donc moi ma dernière action il faut que je prenne une pièce c'est ce qu'on avait dit donc j'ai pas le choix je viens là pour gagner 2 pièces donc je gagne 2 pièces voilà ensuite on passe à la phase de pouvoir jouer 3 cartes justement et donc comme j'avais prédit donc je joue cette carte là pour gagner 2 pièces donc hop je gagne 2 pièces donc 1 2 pourquoi j'en ai que 5 je devais pas en avoir 6 j'ai mal calculé ou quoi je devais en avoir 6 des pièces pourquoi j'en ai que 5 ah oui parce qu'il y en a 2 après sur la phase ici c'est pour ça ok ensuite il me reste 100 cartes donc là ce qui m'intéresse c'est de gagner lui pour gagner mes points de victoire et gagner lui donc oui ça ça m'intéresse pas donc je vais d'abord faire ce duel là et après ce duel ok donc on commence c'est parti mode combat donc pareil on peut les enlever il n'y en a plus alors je commence par par la relique et il me reste ça et ça d'accord il est à 9 je vais activer et comme ça il passe à 8 il passe à 8 je vais je vais jouer un point de force un point de force pour un dé donc 3 et 3 et un point de force ok allez c'est parti alors bon alors c'est fait de la merde mais complet nul de chez nul j'ai 2 3 4 c'est tout parce que ça c'est même pas considéré comme 1 je crois c'est 0 donc là nul 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 je relance ou pas je vais relancer j'utilise une relance un dé rouge un dé noir voilà je relance ça et ça c'est mieux puisque mon dé noir ça me fait 4 et mon dé rouge ça me fait 3 je suis à 9 contre 8 parce que lui il a moins 1 je gagne la première manche ok on recommence la deuxième manche est-ce que je mets plus de force sachant que lui il n'a plus le moins 1 non je ne mets pas je laisse à 1 c'est parti 3 3 et 1 ah c'est mieux que tout ça à l'heure quand même 4 et ici ça fait 3 c'est 7 déjà et puis j'ai 4 ici donc là je gagne largement la deuxième manche donc j'ai gagné mon duel contre lui je gagne une relique plus 1 hop voilà parfait mon deuxième duel c'est contre lui il a 9 donc là je ne peux plus jouer lui parce qu'il a été utilisé évidemment ça c'est défaussé je n'ai plus du tout de relance même pour le tournoi je suis dans la mouisse complet il a 9 écoutez je vais utiliser un point de force ou 2 je pense qu'un point de force ça devrait le faire donc un point de force c'est parti première manche donc là j'ai fait 4 là j'ai fait 1 et là j'ai fait 1 j'ai fait 6 j'ai plus de relance j'ai plus de relance c'est vrai donc je peux utiliser des soutiens j'en ai plus des reliques mais je crois que c'est qu'une seule relique que je peux utiliser c'est pas 2 je vérifie quand même ouais donc là ça ne sert à rien puisque 4, 5, 6 plus 2 ça fait 8 contre 9 donc dans tous les cas je perds donc ça ne sert à rien que j'utilise une relique donc là c'est lui qui vient de la première manche deuxième manche alors là je vais quand même utiliser un de force en plus pour la deuxième manche parce qu'il ne faut pas déconner voilà là on ne rigole plus 4 8 9, 10 contre 9 je gagne je laisse à 2 de force pour la dernière manche on est à x échos 1 partout il y a un dé qui a sauté mais c'est pas grave parce que là de toute façon je suis au max je suis à 2 et là je suis au max je suis à 9 contre 9 donc égalité alors je pourrais utiliser des reliques ou des étoiles puisque lui il a 0 étoile donc ça marcherait je pourrais retourner une étoile pour gagner mais j'utilise une relique pour plus 2 de toute façon c'est mon dernier combat donc je suis à 11 contre 9 j'ai gagné le combat bien joué et je gagne le bonhomme donc mes reliques elles sont utilisées les forces défaussées voilà alors est-ce qu'on gagne tout de suite les points de victoire du coup carte voyage payer un nom je pense que oui je pense que oui on gagne tout de suite ouais on recevait immédiatement donc là je gagne le soutien alors bah c'est celui-là donc je gagne immédiatement 4 points de victoire 1, 2, 3, 4 allez on se rapproche on se rapproche ah et du coup là j'ai réussi mon coup parce que là j'ai mon deuxième ici et bon là il m'en fallait 2 donc c'est parfait donc là je vais gagner les 5 points ok bon là maintenant il va falloir gagner un maximum de points sur le tournoi ça va être compliqué on va voir si on va réussir on passe donc à la phase hop de refresh donc on enlève évidemment les plus on enlève les cartes donc c'est la dernière manche donc ça sert à rien de remettre évidemment c'est l'inscription d'abord ah non c'est après l'inscription on enlève ça voilà et puis on enlève la carte voilà c'est tout après il n'y a rien de plus on va passer en mode tournoi donc là hop inscription donc je fais mon inscription je vais me positionner lui il a 9 plus quelque chose ou alors j'ai 7 plus quelque chose sachant que je n'ai plus de relance ah j'ai oublié de pardon de faire ça là donc 2 pièces 1, 2, 6 de force et une relance voilà donc 5, 6 enfin 5, 6 et une relance les 3 là je les garde tout ça faut que j'y garde pour ça donc ça je ne peux pas y toucher ça donc là j'ai ça et ça pour le tournoi voilà pas grand chose d'ailleurs il faut refresh ça évidemment pendant la phase de refresh je ne l'ai pas fait mais il faut refresh tout ce que l'on a à refresh donc j'aurai ça 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 pour le tournoi c'est pas énorme mais bon pas le choix pas le choix donc je vais me mettre où moi je pense que de toute façon je ne vais pas franchement je ne vais pas essayer d'essayer de battre le plus fort parce que je n'ai pas beaucoup de force je n'ai pas beaucoup de relance sachant qu'il y a lui forcément à battre à un moment donné donc je vais plutôt partir là puis je vais essayer d'aller le plus loin possible donc là je prends un adversaire au hasard ici ça sera celui-là et c'est parti on y va pour le tournoi donc là lui il gagne hop il gagne 9 points allez hop merci au revoir c'est énorme 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ça commence bien là c'est lui qui gagne là après il gagne encore il gagne 5 points 1,2,3,4,5 lui c'est lui qui gagne oh là là il est fort et puis là il faut faire le combat simplement donc moi je suis là 3,3 chevalier contre lui donc je lance un dé pour savoir sa force un dé blanc il est à 7 plus plus 1 donc il est à 8 il est à 8 il est à 8 à la rigueur je vais mettre mes soutiens ici et mes reliques ici comme ça vous avez une vision de tout ce que j'ai pour le tournoi mes relances et ma force je vais les mettre comme tout à l'heure ici à gauche voilà ça c'est ce que j'ai on peut le virer ça c'est ce que j'ai pour tout le tournoi donc ça c'est considéré comme 5 évidemment donc là lui il a 8 de force pour cette première manche je ne vais pas jouer lui évidemment pour cette première manche je vais mettre un de force c'est parti alors 3 maximum ici donc ça fait 3 ça fait 6 et 1 ça fait 7 et lui il a 8 donc je peux jouer une relance sachant j'en ai qu'une donc je m'en mets à la garder je peux jouer après un soutien je vais jouer ce soutien là hop qui me permet de transformer ce déla en 4 4, 5, 6, 7, 8 je suis ex aequo avec lui donc tu vois que j'ai 3 étoiles c'est celui qui a le plus d'étoiles qui gagne et par contre il faut que je retourne une normalement faites voir je vérifie quand même alors ouais c'est ça donc là ça veut dire que soit j'utilise une relique pour avoir plus 1 pour gagner la première manche soit j'utilise un prestige mais si j'utilise un prestige je vais le retourner ce qui fait que pour le tournoi j'en ai plus que 2 sachant qu'il va m'en falloir pour auto ça fait chier d'utiliser un truc pour lui mais j'ai pas le choix ou alors je perds la manche non vas-y je vais utiliser une relique plus 1 donc 4 et 4, 8 et 1, 9 contre 8 donc je gagne le premier engagement deuxième engagement est-ce que je mets plus de force non parce qu'il va falloir que j'en économise je suis au max je suis à 8 et 1, 9 bien j'ai gagné le deuxième engagement donc j'ai gagné je gagne 3 points bien joué 1, 2, 3 bien joué bien joué je passe au niveau suivant hop là je combat contre lui il a plus de force lui maintenant je lance un dé pour savoir combien il a il a 1 donc il est à 10 ce qui est assez balèze il est à 10 ce qui est assez balèze donc lui je peux le virer parce que j'ai déjà utilisé lui je peux le virer parce que j'ai déjà utilisé je vais utiliser donc celui-là je l'utilise pas par contre je vais utiliser donc ça c'est défaussé évidemment je vais utiliser ouais je vais utiliser le maximum de points de force de toute façon il me reste là j'ai 5 points de force dites vous c'est que dalle donc ça veut dire que je vais en garder 4 enfin je vais essayer d'en garder 4 contre le chevalier si j'arrive à le battre lui donc ça veut dire qu'il me reste 1 c'est 5 ça ouais c'est 5 pourquoi pas vous dire que c'est de la merde ah non c'est 3 non non c'est 3 je me suis trompé je me suis trompé je pensais que ça c'était 5 mais c'est 3 en fait mais moi dans ma tête vu que c'était 5 j'en avais réellement 5 là c'est pas de triche c'est juste que voilà regarde je vais prendre 5 de force voilà parce que j'en avais 6 dans ma phase de de truc en fait je pensais que ça ça valait 5 dans le jeu mais en fait non dans le jeu regardez ça vaut 3 voilà mais pour moi depuis le début de la game ça vaut 5 maintenant ça vaut 3 mais bon c'est pas grave ça change rien de toute façon c'est pas de la triche puisque j'avais bien 6 moins 1 que j'utilisais donc il me reste bien 5 sachant que je vais essayer d'en garder 4 ouais c'est mort donc je vais faire moitié moitié je vais en garder 3 pour pour le chevalier des roses et je vais en utiliser 2 pour ce combat là allez 2 pour ce combat là on va voir donc 2 des rouges on va voir si ça passe vous voyez que c'est chaud quand même dernier tournoi quand on a pas de force pas de relance 4 c'est max j'ai fait 2 et 1 ça fait 7 contre 10 dans la mouise j'ai qu'une relance il faudrait que je la garde pour le chevalier des roses ouais non là je suis je suis capote donc là il gagne la première manche j'ai pas le choix donc il gagne la première manche deuxième manche est-ce que je remets de la force ou pas non je remets pas de force c'est chaud j'ai plus rien pratiquement alors 5 là j'ai fait 4 du coup et là j'ai fait 1 sachant que lui il est sorti du du plateau donc pour moi il est comme cassé donc je le relance ben 0 ok si tout va bien donc 5 et 5 10 et lui il a 10 également donc là en ex éco donc c'est pas grave j'utilise pas de relique rien on regarde donc le prestige je suis à 3 lui il est à 3 donc en ex éco et donc vu qu'en ex éco c'est le joueur qui gagne donc c'est moi par contre je retourne une étoile et je gagne un engagement hop deuxième engagement enfin le dernier du coup parce que lui il a gagné une fois moi j'ai gagné une fois donc là j'ai fait 3 là j'ai fait 3 et là j'ai fait 3 donc ça fait 9 9 contre 10 alors est-ce que j'utilise une relance 9 contre 10 après si j'utilise ça je gagne donc je pense que je vais plutôt utiliser ça donc je vais pas utiliser de relance j'ai pas de soutien donc je vais utiliser ma relique qui me donne plus de ça me fait 11 contre 10 donc je gagne le combat bien joué enfin bien joué j'ai plus de relique j'ai plus rien donc c'est compliqué je gagne 7 points de victoire il était quand même assez balèze lui il était quand même assez balèze 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 j'avance dans le haut du panier et là hop là je rencontre mon ami en finale qui a 12 qui est juste insane il est juste abusé après oubliez pas que je joue aussi en mode moyen je joue pas en mode facile sachant que le jeu déjà en mode facile à ce qui paraît il est super dur donc voilà de toute façon sur une première game il est jamais très bon de gagner à un Eurogames si vous gagnez sur votre première game à un Eurogames c'est que généralement c'est un jeu qui est trop simple qui est mal équilibré ça m'est déjà arrivé sur je sais plus sur quoi comme jeu sur je sais plus d'ailleurs mais du coup généralement ça donne plus envie de revenir jouer parce qu'on a déjà gagné sur la première game découverte ce qui est pour moi pas normal clairement surtout sur un jeu expert allez c'est parti donc ça c'est défaussé là j'ai plus que deux de prestige parce que j'en ai utilisé un ce qui fait que ça va lui il a deux par contre c'est lui il a une initiative par rapport à moi donc si on a execo c'est lui qui va gagner donc il faut que je fasse attention à ça donc là j'utilise mes donc j'utilise ça direct donc il a moins un pour cette manche là donc il sera à onze j'utilise trois de force le maximum que je peux utiliser qui me reste plus que ça donc trois dés rouge trois dés noir trois dés c'est parti allez c'est parti bonne chance il m'a déjà battu une fois donc c'est ma revanche contre lui alors bah non là je suis double max et deux donc là c'est quatre et trois je suis à neuf et lui il a onze vous imaginez comme il est fort cet enfoiré il est à onze j'ai fait neuf c'est un truc de malade je vais utiliser ma relance la seule relance que j'ai pour relancer deux dés et forcément forcément vu que là je suis full je suis full il faut que je relance deux rouges en espérant réussir parce que il est à combien il est à onze putain c'est chaud il faut que je fasse quatre même pas il faut que je fasse cinq pour gagner parce que si je fais quatre en ex aequo et si en ex aequo c'est lui qui gagne parce qu'il a l'initiative l'enfoiré donc il faut que je fasse cinq sur l'aider rouge deux chances sur douze c'est chaud ah c'est raté c'est lui qui gagne le premier engagement je pense que là ce duel il va être dur pour moi il gagne le premier engagement puisqu'il est à onze et moi je suis à neuf j'ai plus de relique j'ai plus rien donc voilà donc hop il passe deuxième engagement il passe à douze que ça c'est HS ça c'est bah on s'en fout donc trois des rouges bah c'est la même chose allez c'est parti on va voir si ça passe ou pas là ça va être dur parce qu'il faut faire douze maintenant trois quatre et zéro ah ah zéro noir vous y croyez vous zéro noir waouh zéro noir j'ai plus de relance je suis à sept compte douze j'ai plus de relance j'ai plus de relique j'ai plus de soutien j'ai plus qu'à prier j'ai perdu il gagne le deuxième et je me fais encore laminé en finale c'est lui qui gagne donc pareil comme tout à l'heure il gagne et vu qu'il m'a battu bah il gagne sept points parce que c'est toujours lui qui est devant donc une deux trois quatre cinq six sept je retourne son pion à soixante voilà moi je gagne quand même vu que j'ai gagné j'ai gagné une manche ou pas ah non j'ai pas gagné une manche comme j'ai pas gagné une manche je gagne même pas la moitié de ses points j'ai gagné zéro manche il m'a alors là il m'a outplay quoi il m'a il m'a défoncé complètement et j'ai rien gagné donc bon normalement on récupère un de force un de relance voilà mais là on s'en fout de toute façon c'est la fin de la game ah quoi que oui si si enfin si je récupère quand même un de force un de relance ça peut être quand même utile un de force un de relance on récupère que d'autres quand on perd un soutien un jeton prestige donc un jeton prestige voilà je récupère un jeton de prestige un soutien bah écoutez je vais récupérer peu importe lui par exemple on récupère une relique voilà c'est tout le reste on défausse donc je défausse ça hop et ça c'est lui et 12 de force c'est fort quand même bon bah voilà il m'a laminé complet il gagne le tournoi donc je prends une récompense aléatoire j'avais pas fait tout à l'heure hop celle là je sais pas c'est quoi deux pièces lui il s'en fout donc il gagne rien ok bon fin du tournoi il a gagné le tournoi donc là j'aurais pas réussi mon challenge champion où je devais gagner au moins un tournoi donc vous imaginez le mode champion pour info vous devez gagner trois fois le tournoi avec le mode champion trois fois le tournoi donc c'est quand même difficile donc ça c'est le mode solo gagner trois tournois point les points de gloire n'ont aucune importance vous devez juste gagner trois tournois en mode vous êtes le champion le champion des joutes voilà donc ça c'est un premier objectif ça peut être sympa de le faire par contre il n'y a pas d'IA il y a juste une IA qui vous bloque les emplacements mais c'est tout il n'y a pas d'IA qui va se positionner sur le plateau voilà ça vous empêchera pas ça vous empêchera pas de de pas recevoir lui il peut très bien vu que lui il est il est comme ça donc lui il peut très bien aller sur sur le champ de bataille évidemment voilà donc ça vous empêchera pas de le tuer d'ailleurs est-ce que c'est les plus forts ceux-là on va regarder ouais regardez 13 c'est juste insane 13 ouais c'est les plus forts ceux-là 11 et 11 en fait ceux-là c'est les plus forts voilà c'est pour ça je me posais la question mais 13 de force vous imaginez si vous n'avez pas de soutien vous ne pouvez pas le battre parce qu'avec vos dés vous ne pouvez faire que maximum 12 maximum donc si vous n'avez pas de soutien ou de moins 1 ou de machin bah c'est vrai vous ne pouvez pas le battre ok bon bah on n'aura pas gagné le duel enfin on n'aura pas gagné le tournoi je ne serai pas sacré champion tant pis on continue donc on va sur cette phase-là donc là on était sur la phase tournoi donc là il reste les deux dernières phases de la game c'est des phases spéciales donc cette phase-là c'est une phase voyage donc c'est-à-dire qu'on peut jouer des cartes bon il ne me reste plus qu'une mais on peut jouer des cartes sur cette phase-là donc bah je vais jouer celle-là donc ça me permet de piocher les deux et en garder une mais de toute façon il n'y en a plus qu'une donc je garde celle-là c'est un combat il faut faire 11 enfin je crois que c'est ça attendez on va garder quand même ou alors il faut avoir gagné un mec niveau 11 attendez je vais regarder si ça correspond à quoi c'est quoi ça résolvez un unique duel contre un chevalier attaque 11 prestige 1 ouais c'est ça il faut résoudre un duel pour gagner 7 points ah ouais c'est pas mal c'est pas mal alors attendez on le résout quand maintenant ? bah oui on le résout maintenant en fait bah non on le résout pas maintenant on le résout après mais ça change rien je vais juste regarder si on remélange le paquet de cartes ça je sais pas je vais vérifier ça tout de suite alors oui c'est écrit donc là je recommence mélanger la défaut si c'est vide pour continuer à piocher voilà donc je mélange la défaut donc là j'en prends donc 2 j'en repioche une et ça me permet d'en garder une seule on me dit si j'ai joué 4 romances et 2 pièces je gagne 5 malheureusement j'aurai pas les 2 pièces donc je vais plutôt partir sur le combat on verra si je le gagne voilà donc cette phase là est terminée et ensuite on passe justement à la dernière phase donc celle-là c'est la phase des titres alors donc on regarde tous les titres que l'on peut faire et puis on va marquer des points par rapport à ça je vais commencer par l'IA non je vais commencer par moi ça sera toujours plus rigolo donc là premier objectif c'était d'avoir une armure et un cheval de niveau 4 c'était le cas pour moi je gagne 6 points donc 6 points 1, 2, 3, 4, 5, 6 deuxième objectif avoir 4 de renommée moi c'est raté j'en ai que 3 dernier objectif avoir joué 5 cartes romances moi c'est raté puisque j'en ai joué on va regarder ensemble 1, 2 j'en ai joué que 2 donc c'est raté objectif personnel donc ça on verra après je vais faire le combat après donc cet objectif là c'était de payer d'avoir 3 pièces et 3 de force qui est le cas là 3 de force et 3 pièces 1, 2, 3 donc 1, 2, 3 et 1, 2, 3 on est d'accord évidemment on ne peut pas réutiliser les 3 pièces que j'ai là je ne peux pas les réutiliser pour celle-là ça coule de source donc là j'ai réussi je gagne 7 points de victoire alors 1, 2 je retourne à 60 donc 3, 4, 5, 6, 7 je passe à 1 point devant lui mais ça ne va pas rester ne vous inquiétez pas c'est sûr ensuite donc celle-là on me dit il faut 2 mecs comme ça donc 2 mecs comme ça donc je les ai bien ici 3 pièces 1, 2, 3 je les ai bien également et donc je gagne 5 points de victoire donc 1, 2, 3, 4, 5 il y a 70 70 correct hein 70 je crois que le deuxième objectif c'était combien 65, 75, 85 je suis au milieu quoi ok ensuite mon dernier objectif c'est de faire un combat et si je le gagne je gagne 7 points donc c'est mon dernier combat mon dernier duel allez hop c'est parti donc hop mon dernier duel donc 3, 3 alors en termes de force du coup j'en ai utilisé 3 là que je ne peux pas réutiliser évidemment puisqu'ils sont utilisés pour la carte par contre il me reste 1 parce que c'est celui que j'ai regagné quand j'ai perdu le tournoi il me reste 1 de force et 1 donc que je vais évidemment utiliser donc il me reste 1 de force il me reste une relance que j'ai pareil gagné durant le tournoi enfin vu que j'ai perdu le tournoi du coup donc 3 des points noirs et 1 rouge sachant que pareil j'avais gardé celui là et celui là grâce au fait que j'ai perdu le tournoi donc je vais l'utiliser tout de suite moins 1 pour lui donc ça lui fait 10 moi j'ai 1 de force et une relance potentielle on va voir si j'arrive à le gagner il me reste 3 étoiles si jamais il y a des ex-echo alors là je suis max là je suis à 2 là je suis à 1 je suis à 7 contre 10 7 contre 10 donc je vais même si j'utilise ma relique je n'ai pas assez donc je vais utiliser ma relance je n'ai pas le choix je vais relancer rouge et blanc puisque noir je suis full ah le blanc a quitté le jeu mais de toute façon dans tous les cas je suis à 11 quand même mais je relance le blanc cassé 1 donc ça ne change rien donc là je suis à 5 6 7 8 9 10 11 contre 10 je gagne le premier manche deuxième manche là je suis full bon là aussi on marque là je suis à 2 et rouge c'est à 4 donc là je suis à 10 je suis à 9 contre 11 ça lui il a plus 1 donc à la guerre je vais utiliser ma relique à plus 2 j'ai plus de relance de toute façon donc je suis à 11 contre 11 lui il a une étoile moi j'en ai 3 donc c'est moi qui gagne donc je retourne une étoile et c'est moi qui gagne grâce au fait que j'ai plus d'étoiles donc je gagne la deuxième manche et donc je gagne 7 points de victoire sur mon dernier combat bravo ça fait du bien clairement d'avoir eu cette carte donc vous avez vu c'est important aussi d'avoir un maximum ça évidemment on remet il me reste 2 étoiles un maximum de de cartes comme ça d'objectifs puisque vous avez vu que ça remporte quand même pas mal de points de victoire c'est même pratiquement la plus grosse des sources hop donc clairement ça vaut le coup de faire cette action là 7 points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 voilà donc j'ai marqué cette carte là je l'ai marqué aussi donc je finis la game avec verdict 60 plus 17 donc bah 77 77 sachant que l'objectif numéro 2 c'était d'arriver à 75 points donc là moi j'ai réussi le deuxième objectif ici donc le score 75 points en difficulté moyenne voilà j'ai fait 77 donc j'ai réussi ça bon le champion j'ai raté puisque je n'ai pas réussi à gagner une seule fois l'objectif de gagner un championnat et rivalité bah je vais voir si je gagne contre auto ou pas maintenant on va dévoiler ses cartes donc lui en termes de cartes il en a 2 alors je pense que j'ai fait une petite erreur au niveau de la manche numéro 2 la manche numéro 2 à un moment donné il avait une carte je vais vous montrer voilà il avait bah je crois que c'était celle-là il avait cette carte là qui disait qu'il devait mettre l'initiative et s'il ne pouvait pas il prenait une carte objectif d'accord durant la manche numéro 2 moi je me suis dit bah comme il est premier il ne met pas de pion là mais si en fait il mettait quand même un pion là en mode je veux rester premier donc ça veut dire que moi dans la manche numéro 2 j'ai sauté cette action là et je lui ai donné une nouvelle carte je lui ai donné une nouvelle carte sauf que cette carte là il n'aurait pas du la prendre il aurait du mettre son pion là et rester premier donc ça veut dire que là il y a une carte en trop donc il faut que j'enlève une carte pour voilà donc j'enlève une carte je ne l'ai pas vu de toute façon parce que dans la manche 2 il ne devait pas faire cette action là il devait faire celle là et ça ne change strictement rien puisque de toute façon il est resté premier entre la deuxième et la troisième manche donc il n'y a pas eu de il n'y a pas eu de mince de fausse règle après entre guillemets si j'avais moi posé mon pion ici durant la manche 2 ou j'étais passé premier durant la manche 3 bah là effectivement ça faussait mais là ça ne fausse pas puisque je suis resté dernier tout le temps donc il n'y a pas de problème donc voilà il n'a bien qu'une seule carte donc voyons voir combien il gagne de points 4 points il gagne 4 points de victoire donc 1, 2, 3, 4 et donc bah je l'ai gagné normalement si je ne me suis pas gouré si je n'ai pas fait d'erreur il marque automatiquement toutes les tuiles titres révélées et on considère qu'il réussit tous ses objectifs personnels ah il marque automatiquement toutes les tuiles révélées ah oui il marque également toutes les tuiles révélées donc celle-là les 3 tuiles ici il les marque aussi je me disais c'est bizarre qu'il fasse que ça donc en fait il marque les 3 cartes là alors que moi je ne les ai pas marquées ah ça je ne savais pas vous voyez je viens de je viens de le lire donc il va me dépasser c'est sûr donc première tuile 4 points 1, 2, 3, 4 deuxième tuile 5 points avec les 4 étoiles 1, 2, 3, 4, 5 en ex aequo et dernière tuile 6 points 1, 2, 3, 4, 5, 6 donc je finis à 77 et lui il finit à 83 donc il me bat en fait sur cette game il m'a battu de 5 points c'est pas énorme pas 6 points 6 points sachant que j'étais en mode difficile on rappelle en mode difficile donc 6 points c'est pas non plus folichon je pense que je peux je peux arriver à le battre je pense que je vais pouvoir arriver à le battre dans une prochaine game parce qu'évidemment la prochaine game comme je ne connaissais pas le jeu ma prochaine game ne sera plus du tout la même façon de jouer maintenant que j'ai vu un petit peu le délire vous savez généralement c'est comme ça c'est ma première game j'analyse le jeu entre guillemets je sais pas trop ce qu'on va pouvoir faire ou ce que l'on peut pas faire mais maintenant que j'ai analysé le jeu je sais où sont les points de victoire je sais à peu près au niveau des tournois la force machin ce qu'il faut maintenant clairement c'est plus du tout la même ma prochaine game clairement ça sera ma réflexion sera évidemment améliorée et je peux vous assurer que je vais pas faire ça je suis pratiquement sûr que je vais faire plus généralement c'est souvent ce qui se passe dans les jeux voilà mais en tout cas c'est un jeu qui est très plaisant voilà mon avis pour cette première game alors attention ça reste une seule première game donc c'est pas non plus folichon ce qui est sympa c'est le tournoi je trouve ça sympa d'affronter d'autres chevaliers franchement c'est cool vous avez vu qu'il y a quand même toute une toute une partie stratégique déjà le fait qu'il y ait deux tournois je trouve ça sympa ils auraient pu en mettre plus clairement ils auraient pu mettre quatre tournois ils auront pu remettre une nouvelle carte enfin une nouvelle tuile comme ça en carton où ils auraient pu faire deux tournois de plus ça aurait été encore plus enrichissant je trouve bon là il y en a deux c'est déjà pas mal mais c'est vrai qu'ils en auraient mis deux de plus ça aurait été cool ils auraient pu faire je sais pas moi un système de tournois avec des avec des poules par exemple comme dans le foot je sais pas ils auraient pu faire voilà je suis sûr qu'il y avait plein de gens qui ont plein d'idées ils auraient pu faire plein de trucs donc c'est vrai qu'ils auraient pu rajouter une tuile comme ça en plus dans le jeu ça aurait coûté quoi aller un euro de plus ça a tout péter et puis franchement ça aurait donné quatre possibilités ça aurait ouvert vraiment le truc à fond ça aurait été vraiment sympa sinon le jeu en lui même il est sympa l'IA est pas trop compliqué à gérer franchement voilà on la met là c'est plutôt cool en plus on a pas ses points à gérer c'est juste qu'elle marque les points de victoire comme vous l'avez vu au niveau des cartes et tout elle est pas dégueulasse parce qu'elle fait quand même 80 points donc c'est clairement un bon score bon elle est en difficile mais ça reste quand même un bon score moi le seul petit regret que j'ai c'est comme je vous ai dit au niveau de l'équipement j'aurais voulu avoir un peu plus de stuff passer niveau 5 niveau 6 voilà ça aurait été rigolo ou avoir du stuff un peu custom que là on commence sur une game niveau 2 donc en fait on passe niveau 3 niveau 4 et après on est full quoi mais bon ça reste quand même sympa sinon dans l'ensemble c'est plutôt sympa ça reste une pose d'ouvrier qui est rigolo et vraiment le point pour moi le point fort du jeu c'est les combats les combats avec les dés ou stratégiquement parlant on lance nos dés on peut activer les soutiens donc c'est important de débloquer des soutiens en fait soit on part sur entre guillemets on peut partir sur deux façons de jouer différemment soit on part directement sur tout ce qui est sans duel c'est à dire on essaye d'avoir un maximum de points un peu partout sans forcément faire des duels ou soit on part sur les duels mais je pense que de toute façon dans tous les cas on est obligé de partir un petit peu sur les duels parce que là on a les cartes duels qu'on va pouvoir jouer on a les tournois pour qu'ils nous gagnent quand même pas mal de points parce que mine de rien il y a des adversaires qui nous font gagner quand même 10 points de victoire c'est énorme même 7 points de victoire c'est énorme vous avez vu en lui par exemple 7 points de victoire 7 points de victoire c'est une carte comme ça donc c'est énorme il ne faut pas négliger je pense le tournoi le tournoi est vraiment très important et regardez ça 11 points de victoire pour celui-là 12 points de victoire pour celui-là donc c'est énorme en un combat 12 points de victoire c'est juste énorme donc je pense qu'il ne faut vraiment pas négliger les tournois c'est super important après ce qui est rigolo entre guillemets c'est le fait de switcher donc les 3 villes j'appelle les 3 villes les 3 villes en fait c'est bien quand on commence quand on n'a pas beaucoup de stuff parce que ça fait ce qui fait que vous pouvez faire 3 duels et puis même si vous perdez un duel vous pouvez continuer à faire vos autres duels donc ça c'est toujours intéressant parce que si vous partez directement sur celui-là et que vous perdez votre premier duel qu'est-ce qui se passe vous êtes éliminé du tournoi et vous marquez moins de points de victoire voilà donc ça c'est rigolo le fait aussi qu'il y ait plusieurs modes solo ça peut être rigolo donc le fait de gagner par exemple 3 championnats comme ça surtout la manche 1 ça doit être assez dur de le gagner clairement parce que les ennemis sont assez forts donc c'est vraiment un défi qui doit être vraiment dur à relever donc non dans l'ensemble franchement sympa moi j'ai apprécié en tout cas pas trop complexe en termes de règles au niveau de l'IA pas prise de tête donc franchement très bien je vais certainement rejouer mais c'est même sûr et comme je vous ai dit le médiéval comme ça moi ça me plaît on n'a pas beaucoup de jeux avec justement des chevaliers et le fait de faire des duels je trouve ça intéressant il y a une partie stratégique que l'on doit mettre en place pour les soutiens pour la force que l'on veut engager dans le combat non je trouve ça vraiment intéressant voilà pour mon petit avis évidemment c'est un avis qui peut évoluer au fur et à mesure que je joue parce que si je fais 10 games ce ne sera peut-être plus le même avis mais en tout cas pour l'instant pour cette découverte ça reste une découverte sympa il y a un jeu sympa je pense qu'ils font comme tous les jeux en fait Eurogame c'est multi enfin compétitif je pense vraiment qu'il prend encore plus de l'ampleur quand on joue en multi parce qu'imaginez vous vous faites votre tournoi vous jouez à 4 forcément vous allez rencontrer à un moment donné vos copains et c'est toujours rigolo de lui dire bah vas-y je te combats et tout donc ça prend encore plus de l'ampleur évidemment vu qu'on se combat contre d'autres joueurs en multi évidemment mais ça c'est comme tous les jeux compétitifs malheureusement c'est que à chaque fois que ce soit d'une ou d'autres jeux c'est quand même plus intéressant vu que c'est des jeux prévus pour ça à la base de le jouer en mode compétitif mais bon ça reste quand même solo ça reste quand même sympa en solo voilà merci à tous du coup d'avoir regardé jusque là la vidéo on se retrouve donc très bientôt pour bah justement une nouvelle vidéo alors sur quel jeu j'en sais rien peut-être que ça sera encore une glorie enfin un jeu de glorie n'hésitez pas à me laisser donc des commentaires savoir si vous voulez revoir du glorie sur la chaîne ou pas je laisse toujours le choix la possibilité puisque moi je sais que je vais rejouer mais peut-être pas forcément en faisant des parties filmées à voir donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous jamais voulez revoir une revanche puisque là j'ai perdu vous savez que j'aime bien faire des revanches en attendant prenez soin de vous et n'oubliez pas de jouer à vos jeux à la plus tout le monde et n'oubliez pas de jouer à vos jeux à la plus de jouer à vos jeux à la plus de jouer à vos jeux